Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash Direction ce lundi. Hippodrome des Sables d'Olonne à l'occasion du prix de la ville des Sables d'Olonne. On va évoluer sur 2775 mètres. Il y aura un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. Un lot dans lequel on peut détacher 9 chevaux, tout simplement. Pour moi, il y a 9 chevaux dans la course. Le reste, on peut pratiquement les rayer sans risque. Maintenant, on sait qu'un gros outsider à l'arrivée à la cinquième place au trône, ça arrive assez souvent. Il faut prendre des risques. Moi, je pense franchement qu'il y a deux pelotons. Les pelotons de ceux qui peuvent faire l'arrivée et ceux qui, logiquement, ne devraient que courir pour peaufiler leur forme. Voilà, c'est fait, c'est dit. Allez, on attaque avec nos bases. Avec le numéro 5, Bordeaux-S. Il a rarement déçu depuis qu'il a rejoint les box de Jean-Michel Bazir. Ce pur gaucher va se plaire sur cette piste. Avec Eric Raffin aux commandes, autant dire que c'est tout simplement le cheval à battre de l'épreuve. Attention, numéro 13, Heading Reference. Un autre JMB. Alors, sans être un champion, ce trotteur suédois s'est vite adapté aux courses françaises. Il s'adapte justement à tous les profils. L'entourage est confiant. Il devrait pouvoir lutter pour le podium. Le numéro 1, Another Creation. Pratiquement irréprochable depuis ses débuts. Cette Scandinave s'est vite adaptée aux courses françaises. Elle apprécie ce type de tracé. Elle est bien engagée en tête. Elle a son mot à dire dans la phase finale. Les opposants avec le numéro 7, Galileo Bello. On va oublier son récent faux pas à Vincennes. Il avait un sem, il a été soigné. Il semble n'avoir jamais été aussi performant que ces derniers temps. Il s'est déjà illustré sur cette piste. Il est idéalement engagé en tête. Logiquement, il doit pouvoir compléter la bonne combinaison. Le numéro 4, qui se nomme Asberg Knight, qui est irréprochable ces derniers mois et qui excelle sur les tracés de province. Il est bien placé en tête sur son lancé. Lui aussi a le droit de venir jouer plus les places que la victoire, à mon sens. Le numéro 11, El Greco Bello. Il n'est pas tous les jours, mais le potentiel est là. Jugé sur sa troisième place acquise lors de l'étape du GNT à Laval, difficile de faire fi de ses chances, même si au 25 mètres, ce ne sera pas évident. C'est logique. Le coup de poker, ce sera le numéro 8 de la Chenevière, qui a connu un passage à vide, mais ses dernières tentatives attestent un net regain de forme. L'engagement n'est pas d'idéal, elle doit rendre 25 mètres, ce qui, à mon sens, lui barre la route du succès. Maintenant, comme elle suit tous les trains et qu'elle possède un peu de potentiel, je pense qu'elle est capable de venir accrocher une belle place à Belcote. Les outsiders, avec le numéro 16, Diane Winner, qui n'a plus à faire ses preuves dans cette catégorie. Il est idéalement engagé au plafond des gains, mais il doit quand même rendre 25 mètres. Il apprécie les tracés de province. Je pense que lui aussi, il devrait pouvoir jouer une place. La victoire, je pense que c'est vraiment trop compliqué pour lui, mais 4, 5e, 3, 4, 5e, pourquoi pas ? Le numéro 6, Flèche étoile, ou Flèche étoilée plutôt, qui vient de se placer à ce niveau sur l'hypodrome de Vincennes. Elle compte 2 succès sur cette piste, en 3 tentatives. L'engagement est idéal. Alors oui, elle monte de catégorie, mais j'ai la sensation que, vu sa forme, elle est capable de venir causer une belle surprise, elle aussi. Donc ne l'oubliez pas au moment de vos choix. Les délaissés, je vous l'annonçais, ils vont être nombreux, on prend des risques. On commence par le 2, 50 Barmès. Même s'il a brillé atelé en début de carrière, c'est aujourd'hui sous la selle qu'il gagne sa vie. Il reste ferré, je pense qu'on peut le regarder courir. Le numéro 3, Figaro de l'arrêt. Un vrai spécialiste du trou monté, lui aussi qui n'a pas du tout le même rendement à l'atelé. Même en s'élançant en tête, je ne lui vois aucune chance. Le numéro 9, Falco d'Avaroche, qui vient d'effectuer sa rentrée ferré à Caen. Et il reste encore chaussé pour l'occasion. Même s'il a gagné sur cette piste l'été dernier, aux 25 mètres, ça se complique, son entourage n'y croit pas. On va leur faire confiance, on le barre également. Le numéro 10, Diadiam Blue, vieillissant. Il vient d'aligner pas moins de 10 échecs, dont 3 cette année. Certes, il a déjà bien fait sur cette piste, mais il n'y est plus trop actuellement. On ne peut pas tous les retenir. Puis là, j'ai décidé de prendre des risques, donc je l'écarte. Le numéro 12, Fulton. Une véritable rente pour les parieurs, mais sous la selle. À l'atelé, il n'a pas la même valeur. Aux 25 mètres, ça se complique. On raye. Le 14, Dorgali, spécialiste d'outremontée lui aussi, qui n'a pas convaincu ces derniers temps. L'engagement n'est pas bon aux 25 mètres. Je pense qu'on peut également le regarder courir. Et enfin, le numéro 15, Comte des Tités, qui est franchement décevant ces derniers temps. Il a échoué lors de son unique tentative sur cette piste. Il est mal engagé aux 25 mètres. Autant dire que ce n'est pas réjouissant à vos coups. Raison pour laquelle, là aussi, je l'écarte. Donc, on en a écarté pas moins de, je compte, 2, 4, 6, 7 dans cette épreuve. Les risques, là, ils sont pris. Mais bon, ça ne devrait pas nous empêcher de passer à la caisse. Voilà, on va se quitter maintenant avec ma sélection, bien évidemment. Et mes conseils de jeu, à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501